Yo les frérots j'espère que vous allez bien moi les gars tranquillement comme d'habitude puisqu'aujourd'hui on va ouvrir des caisses let's go les gars let's go on est sur Skin Club j'ai 500$ aujourd'hui à dépenser sur le site comme d'habitude mon lien d'affiliation en première ligne de description vous donne un avantage au déposite jusqu'à 15% les gars vous cliquez dessus vous arrivez sur le site pour ajouter de l'argent vous cliquez ici et plus la somme que vous allez mettre ici est importante plus le bonus ici à droite va augmenter lui aussi comme d'habitude petit message de prévention les frérots si vous avez envie d'avoir des skins sur ses go achetez les directement c'est le mieux à faire ok si vous voulez vous amuser et faire un petit peu parler l'aléatoire je vous incite fortement à venir sur ce genre de site Skin Club particulièrement puisque moi je suis partenaire avec eux si vous ouvrez des caisses officielle valve franchement les gars je vous le dis vous n'allez pas aller très loin ok préférez jouer sur ce genre de site et comme d'habitude vraiment faites attention à votre argent jouer uniquement de l'argent que vous êtes prêts à perdre bon euh ce case opening n'a pas forcément de but le seul truc qui va être cool durant cette vidéo entre guillemets c'est que j'ai demandé aux gens sur twitter de me poser des questions par rapport au site de case opening en général par rapport à Skin Club etc etc des questions que les gens se posent mais qui n'ont pas forcément de réponse moi je vais apporter des réponses aujourd'hui donc j'ai sélectionné à peu près 5-6 questions et bah je vais y répondre tout au long de cette petite vidéo case opening en ouvrant des caisses tranquillement et j'espère euh bon question du mieux que je peux et d'ailleurs si vous après cette vidéo là vous avez aussi des questions par rapport au sujet du case opening par rapport à Skin Club etc etc euh des questions auxquelles j'ai pas répondu dans cette vidéo là posez les dans les commentaires je passerai faire un tour et je vous répondrai tout simplement à part ça je vois ici qu'il y a des nouvelles case major prize qualifying set 20$ 2$ on va en ouvrir quelques unes les gars on a 500 balles d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué mais ESL a annoncé l'annulation du major de Rio qui devait se dérouler en novembre si je dis pas de bêtises donc il n'y aura eu aucun major cette année USP Néo Noir c'est pas mal 13$ 47 c'est pas worse on va en ouvrir une deuxième euh moi j'ai fait les IOM Katowice en février et je sais pas s'il y a eu un event en LAN en janvier ou même ou même en février avant les IOM Katowice mais en gros si je dis pas de bêtises le seul event LAN qui a eu cette année ça aura été les IOM Katowice et j'y étais donc franchement une bonne année de merde pour CSGO les gars on vient d'avoir la même chose on va en ouvrir une troisième pour voir si on va se retaper encore une fois un USP Néo Noir les gars c'est parti major prize caisse 20$ je le rappelle et on va avoir combien 14 dollars 28 on a que des skins vraiment en mauvais état c'est pas fou fou la première question les gars à les poser par Pimouce tu gagnes combien de kamas par case opening les kamas kamas je sais pas comment vous dites pour ceux qui connaissent pas c'est la monnaie dans Dofus un MMORPG super connu qui est français d'ailleurs mais je pense que tout le monde connaît Dofus ou Dofus maintenant je vais vous voir du coup combien je gagne combien de kamas je suis payé pour mes vidéos skin club bon déjà 150 millions 195 euros je vais vous donner une fourchette les gars je suis payé entre 300 millions de kamas et 600 millions de kamas ok par vidéo voilà qu'est ce qu'on va bien pouvoir s'ouvrir écoute skin club god c'est la caisse qui régale d'habitude 49 dollars les frérots et on est parti pour cette quatrième caisse j'espère qu'on va se mettre bien aujourd'hui les gars et j'espère que je vais réussir à vous choper un petit skin à giveaway comme d'habitude et pour cette caisse skin club god on va avoir de la merde voilà 22 dollars 84 on va rejouer quand même parce qu'on se respecte un minimum allez fais croquer fais croquer un truc sympa mieux que ça s'il te plaît au moins le prix de la caisse s'il te plis allez mais non mais c'est pas possible ça traque au moins s'il te plaît bon deuxième question qui nous vient de salon du geek pourquoi skin club et pas un autre site est ce que si un autre site te contacte pour une plus grosse homme tu accepterais alors déjà on va chercher une petite caisse à ouvrir alors pourquoi skin club et pas un autre site pour la simple bonne raison que skin club sont venus vers moi y'a d'un an en me disant on veut bosser avec un youtubeur sur le long terme et moi c'est un truc que je cherchais le long terme parce que dans ce milieu là avoir des deals constant sans embrouille et tout ça c'est un peu compliqué et par peur de justement pas être payé tous les mois avec une certaine somme fixe comme comme tout indépendant et bien j'ai fait confiance à skin club c'est un site qui est super joli encore beaucoup d'amélioration à faire et qui vont arriver d'ailleurs et d'ailleurs je vais en parler d'une après ça que c'est super important ça vient d'arriver sur le site skin club me plaisait pas mal j'ai fait quelques vidéos dessus ça m'a plu on va l'ouvrir une deuxième la wap carabiste pas foufou et du coup voilà rien que pour ça rien que pour le fait que j'ai une situation stable et que le site me plaît moi je suis vraiment refait tu vois en plus le site me paye bien et tout donc c'est plutôt pas mal l'état well one 20 dollars 73 bon ça va on aurait pu être pire est-ce que si un autre site me contacte avec une plus grosse offre une plus grosse somme est ce que je partirais de skin club je sais pas il ya déjà il case qui m'a contacté là ces derniers jours les gars et j'attends qu'ils annoncent les tarifs mais le fait que d'autres sites viennent vers moi en me disant on veut aussi dans l'eau du long terme on va te payer mieux etc etc ça me permet de renégocier mes bails avec skin club tu vois donc au final c'est que du bénef mais c'est pas prévu que je bouge sur un autre site en exclu et si ça devait arriver bah ça arrivera tout simplement mais c'est bien qu'on soit entre moi petit mousse rocknard et tout tous sur des sites différents comme ça ça vous permet de voir du contenu différent aussi et d'avoir des codes d'affi ou des codes pour avoir des coins ou des centimes sur le site qu'est ce qu'on pourrait s'ouvrir écoutez on va aller sur de là on va aller sur de l'asimov à 8 dollars qu'on a ouvert des grosses caisses juste avant c'est parti 8 dollars pour une petite case asimov qui va nous faire gagner attention roulement de tambour sûrement pas la baïonnette l'or qui arrête pas de passer mais bien une p90 asimov le prix dommage je vais en ouvrir une autre mais avant je vais lire une nouvelle question comment skin club et les autres sites de case opening obtiennent tous ces skins et est ce vraiment légal leur obtention donc comment les sites arrivent à avoir tout ce stock de skins et est ce que c'est vraiment légal comment ils arrivent à avoir tous ces stocks de skins les gars et bien faut savoir que ce genre de site travail avec des sites de revente de skins aussi comme cesse monnaie et plein d'autres et du coup ce genre de site va piocher dans les stocks de x sites pour justement vous envoyer les skins quand vous voulez dropper sur skin club ou lkz ou d'autres sites comme ça donc c'est à peu près comme ça que ça fonctionne il me semble et est ce que c'est légal ou pas écoutez tous les mecs qui font des sites de case opening des sites de gambling la plupart du temps ils sont défiscalisés je ne sais où ou alors ils sont dans les pays de l'est en pologne russie tous les bails donc voilà quoi je sais pas trop comment ça se passe là bas mais à mon avis p90 azimov statrax coups-ci 13 dollars 78 on ouvre on en ouvre une troisième les gars et après on va bouger et surtout on va regarder combien d'argent il nous reste parce que mine de rien ça part très 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 vite et après on ira en upgrade rapidement pour jouer tous les petits skins à la con et quand je parle de petits skins à la con je parle bien évidemment de ce p250 azimov à 4 dollars 50 seulement là c'est pas ouf nous reste 256 dollars à jouer on a une question ici comment font-ils pour être si rentable tout en faisant gagner beaucoup à leur utilisateur et bien faut savoir que ce genre de site les gars est codé de manière à gagner de l'argent même en en dépensant beaucoup entre guillemets en donnant beaucoup de skins et tout c'est presque rentable pour une fois on n'est pas dans les 60 70 dollars petit cursus knife safari mesh battle scared ça va ouais les sites sont codés de manière à être rentable même s'ils arrivent à faire gagner des trucs sympas à leur utilisateur tu vois c'est comme le casino le casino tu vas jouer tu vas jouer il se peut que tu deviennes riche du jour au lendemain parce que tu as eu énormément de chance au casino et il se peut aussi que le casino te prenne tout ton argent tu vois donc les sites sont vraiment bien balance ils sont vraiment bien codé de manière à gagner de l'argent même s'ils en perdent et en parlant de ça d'ailleurs il ya un nouveau truc sur skin club le probablifère c'est une question que qui revient beaucoup en général quand on promue on promouvoir on fait quoi c'est quoi le mot déjà ce genre de site je pense que vous avez compris ce que je voulais dire coup les probablifères c'est tout simplement la preuve que le site est entre guillemets legit je vous laisserai aller checker un petit peu cet onglet là sur skin club si vous êtes curieux si vous y connaissez encodage et tout mais il ya plein de choses ici vous pouvez vérifier des rôles en mettant un seed plus particulièrement une ouverture de caisse par exemple si je vais dans mon inventaire ici et qu'on va sur mes skins à moi tu vois tu as l'idée ici de la caisse qui vient d'être ouverte tu peux aller vérifier si tout s'est bien passé si tout a été correctement fait dans les règles de l'art par rapport aux probablifères je vais retourner ouvrir une skin club god les gars et vous allez le voir maintenant quand on est sur une caisse sur skin club on a le taux de drop qui s'affiche maintenant vous le voyez donc il ya même l'état des skins le pattern et le taux de drop qu'il y a dans la caisse en question tu vois ici le carambit caesar de net tu peux le dropper en plusieurs états tout simplement et à le pourcentage de chance de le gagner à côté qui permet de rendre le site vraiment l'édit aux yeux des gens et honnêtement si un site comme skin club et terry guide était un site de scam ou quoi que ce soit il serait vraiment plus d'actualité depuis très très longtemps ça je peux je peux vous l'assurer les gars donc oui on peut voir maintenant les pourcentages de chance de drop qui permet de se faire une idée de la caisse que tu es en train d'ouvrir et vu qu'il ya énormément de skins dans les caisses en général sur ce genre de site évidemment le taux de chance est très très bas sur certains skins donc donc voilà pour ça maintenant on va aller ouvrir la caisse parce que j'arrête pas de blablater depuis tout à l'heure on s'en ouvre une troisième je crois c'est ma troisième skin club god dans cette vidéo les gars les deux d'avant étaient à chier donc est-ce que celle ci va me mettre bien non mais c'est pas possible ça vaut combien ça bon c'est pas rentable mais 30 dollars le machin tout éclaté là ok il me reste 108 dollars à dépenser les frérots donc voilà ce que j'ai drop et on va cacher les objets que j'ai déjà withdraw donc j'ai 260 dollars de skins pour le moment dans mon inventaire et j'ai une nouvelle question est ce que ils peuvent te prendre des skins à tout moment les skins du site on entend ou alors peut-être qu'ils parlaient de des skins qu'on a dans notre inventaire en sachant que notre compte steam il est connecté au site donc déjà pour ce qui est des skins ici sur certains sites il ya un cool down c'est à dire que vous avez 24 heures pour les récupérer si c'est pas le cas et bien soit le site va vous redonner l'argent dans votre porte monnaie du site soit il va vous proposer un autre skin à la place ok là sur skin club vous pouvez laisser les skins dans votre inventaire autant de temps que vous voulez vous avez la possibilité de les prendre des fois ils sont hors stock donc faut attendre un peu mais vous avez la possibilité de les withdraw que les revendre pour réouvrir des caisses après ou alors de partir en upgrade ok et pour ce qui est du fait est ce que on peut se faire voler nos skins en connectant notre compte steam à ce genre de site non sauf si vous avez cliqué sur un site de phishing alors il ya des gens très très malin qui se permettent de créer des copies de sites qui existent et qui sont légites les mettre en avant sur google donc pour qu'ils soient en premier sur la page google pour que les gens cliquent dessus se log avec leur compte steam et essaye de jouer dessus le problème c'est qu'à partir du moment où sur ce genre de site de phishing tu te connecte et bien le site en question récupère des identifiants sur steam et si t'as pas de steam guard et tous les bails bah tu peux te faire récupérer ton compte steam et te faire scam en fait et scam ça veut dire voler pour les gens qui savent pas et ça peut arriver ok faut faire très attention c'est pour ça que je vous conseille d'utiliser tout le temps les liens que les youtube heures vous donne dans leurs vidéos c'est des liens qui sont safe aucun problème avec ça ok il ya un scam qui est hyper répandu ces derniers temps c'est l'API scam les gars c'est en gros le fait de se connecter sur un site encore une fois ou un endroit pas très net l'endroit pas très net va récupérer ou en tout cas va voir votre compte steam va aller dessus va créer une clé api ici même et en gros grâce à ça le mec va pouvoir voir tous vos trades par exemple vous avez envie de vendre un skin sur bitskin ou sur baronskin le mec qui a créé la clé api va voir ces trades là et il va pouvoir modifier la personne à qui vous allez envoyer le trade et se faire passer pour cette personne là justement et récupérer le trade à la place du site en question où vous voulez vendre vos skins tout simplement j'ai pas si j'ai été très clair les gars mais c'est un truc hyper malsain c'est c'est hyper fouini de faire ce genre de scam et c'est super dur à repérer enfin déjà les gens se font scam par des mecs qui les ajoutent sur steam alors doutez vous bien que ce genre de scam il ya plein de gens qui se font avoir il ya plein de gens qui m'ont envoyé des dm en mode ouais skin club ils m'ont scam mes skins etc etc ouais j'ai voulu échanger des skins sur cs money j'ai jamais reçu les skins j'ai envoyé mes skins sur cs money mais j'ai jamais eu l'argent sur le site c'est normal en fait c'est juste qu'il ya un mec qui a créé une clé api sur votre compte qui l'a récupéré qui arrive à voir vos trades qui se fait passer pour les personnes à qui vous envoyez les trades et qui récupère lui tous les skins au calme c'est aussi simple que ça mine de rien la vidéo elle tourne il me reste 108 dollars les gars et je vous propose qu'on aille ouvrir on aille ouvrir du lourd on va rouvrir un petit naïf je pense histoire d'eux ils sont où tu sais quoi on va ouvrir des dagues à 90 balles tiens je n'avais pas rouvert cette caisse depuis ma série de vidéos sur ces caisses là on va ouvrir un petit peu les shadow daggers et après on ira finir sur de l'upgrade les gars et puis et puis voilà bon je m'en doutais un petit peu on va pas se le cacher 72 dollars 74 des shadow daggers urban masquette fil-tested on va s'ouvrir une dernière caisse les frérots on va aller sur de la skin club pro il me reste 18 dollars elle coûte 16 dollars écoutez on va pas tarder à terminer l'opening et comme je l'ai dit on va essayer de se refaire un petit peu dans le dans l'upgrade parce que mine de rien je crois qu'on n'est pas très très rentable dans ce case opening alors ok nightmare pourquoi pas le prix c'est pas 16 dollars ouais 4 dollars 57 c'est nul ohlala on n'est pas fou dans cette vidéo bah écoutez c'est très bien il nous reste 2 dollars on va s'ouvrir cette caisse là à 2 dollars que je ne connais pas du coup allez c'est parti les gars dernière caisse de cette petite vidéo oh et on va avoir attention ça arrive on va avoir le mac 10 le famoso mac 10 je le savais je l'ai dit je l'annoncé et ouais en effet les gars 338 dollars de skin droppé pour 500 balles dépensées autant vous dire que sur celui là j'ai vraiment pas été chanceux du tout allez on va tenter de se rattraper en upgrade écoutez on va mettre tous les petits skins à la con en upgrade on va faire des trucs un peu lourd là déjà je crois ouais voilà 77 dollars de skin déjà ça peut partir très très bien si on passe celui là on va déjà se rattraper un minimum alors qu'est ce qu'il nous propose ouh ça c'est pas mal ça on va le mettre à gauche c'est parti pour le premier upgrade les gars de toute façon on va pas en faire beaucoup parce que sinon je vais perdre pas mal et ça passera pas donc là on est vraiment mais genre vraiment pas bien du tout là j'ai vraiment vraiment pas de chance on va faire les deux là je vais garder les deux knife au moins allez au moins gagner un upgrade les gars parce que ça serait dramatique quand même de tout perdre bah une petite néo noir factory new m4 à 4 c'est pas mal ça on va se le mettre à gauche je vais pas le remettre à droite on va se le mettre à gauche on a une chance sur deux un peu moins de la dropper et ça devrait passer me fait pas mentir ouais si c'est bon ça passe on a au moins ça les gars ça c'est pas mal voilà 81 dollars c'est pas mal je vais mettre l'USP et le CZ dans l'upgrade les frérots on a 53 dollars à upgrade ça va partir sur quoi petit up graphite les gars comme ça on a 51% de chance de le dropper on va le mettre à droite ce coup-ci allez faut que je me rattrape les gars faut vraiment que tous mes prochains upgrades y passent même si je pense que je vais pas en faire beaucoup plus normalement c'est good voilà la up graphite c'est dans la pocket je pense qu'on s'est rattrapé par rapport à l'argent qu'on a perdu juste avant donc c'est pas trop trop mal vous savez quoi vu que j'ai pas énormément gagné dans cette vidéo on n'est vraiment pas ouf comme vous pouvez le voir ici je vais jouer quand même gros et tu sais quoi je vais all in les gars je vous garde la wap mais je vais all in tout ou rien les gars et je m'arrêterai là dessus quoi qu'il arrive ok qu'est ce qu'il nous propose comme joli petit knife oh putain attend le carambit carambit l'or là carambit l'or ça sera ce côté là que je vais choisir au bout de 3 1 2 3 à gauche en sachant que c'est passé à droite juste avant j'ai plutôt tendance à jouer deux fois de suite les côtés personnellement ce que je vais avoir raison est ce que je vais avoir tort et je vais avoir raison let's go les gars let's go oulala oulala bon autant vous dire que je viens de me rattraper en un seul upgrade mais c'était hyper greedy de faire ça les frérots donc voilà c'est good on est bien du coup bon les gars on a 599 dollars de skins finalement si j'avais pas fait cet upgrade là autant vous dire que je me serais pas mis très bien sur ce case opening là donc je vais récupérer cet m4 là pour le giveaway de cette vidéo les gars et j'ai une dernière question avant qu'on se quitte la dernière question ils avantagent vraiment les youtubeurs alors moi je vais parler de mon cas et sur skin club à aucun moment je me suis senti avantagé sauf une fois et c'est une vidéo qui est sur la chaîne c'est ma vidéo avec mon pote qui fait son premier case opening dans laquelle on va dropper à la finale de la vidéo une dragon l'or à plus de 2000 balles ok il se passe des trucs très étrange dans cette vidéo là des gros gros upgrades qui passent en boucle et j'ai eu des doutes sur cette vidéo là et vous le voyez en plus dans la vidéo je vais dm le mec sur skype et je vais lui demander est ce que je suis rigged tu vois est ce que là mec t'a appuyé sur un bouton et le mec me dit que non et le mec a aucune raison de me mentir dans le sens où du jour au lendemain je pourrais vraiment lui la mettre mal sur le site en récupérant plein de skins dans son dos je pourrais vraiment vider les stocks du site et évidemment je le fais pas vu que je suis en bon terme avec eux et que j'ai un gros un gros partenariat avec eux le mec n'a aucune raison de me mentir ok et il m'a dit que non que j'avais eu beaucoup de chance que j'étais là au bon moment au bon endroit et là pour le coup c'était en upgrade et on s'était mis super bien ce jour là mais c'est le seul moment où je me suis senti un petit peu avantagé et le mec m'a dit que c'était pas le cas ok comme je le dis à chaque fois les sites sont là pour se prendre une commission sur sur votre déposite si vous êtes là au bon moment c'est pas le cas vous pouvez être rentable mais si c'est pas le cas bah vous pouvez perdre de l'argent mais c'est beaucoup beaucoup moins d'argent que vous pouvez potentiellement perdre si vous faites un case opening officiel valve ok mais non moi je me fais pas avantagé sur skin club en tout cas ça m'est déjà arrivé de m'être fait avantagé sur d'autres sites à l'époque je faisais des vidéos sur d'autres sites par exemple sur case random les anciens se souviennent c'était n'importe quoi mais on en rigolait et on se mettait bien mais si un jour je suis avantagé je le dirais je serai franc parce que de toute façon je le vis en même temps que vous quand j'ouvre les caisses mais à aucun moment moi dans mes case opening là en tout cas je suis avantagé et bien je récupère ça les frérots ça va être le petit giveaway de cette vidéo et là aujourd'hui le giveaway va pas se passer sur twitter à la demande générale de beaucoup beaucoup de gens hop là c'est récupéré m4a4 néo noir factory new ça vaut plus de 60 balles si je dis pas de bêtises même plus ça vaut dans les 80 balles peut-être attendez c'est quoi je vais aller voir on va regarder ça ensemble ouais non 70 balles moi c'est déjà pas mal en plus c'est des stickers vitality dessus donc rpz les frérots français pour participer et tenter de gagner cette magnifique m4a4 néo noir les gars c'est très simple déjà le lien du giveaway il se trouve en description de cette vidéo ça se passe sur instagram vous likez cette vidéo les gars vous êtes abonnés à la chaîne bien évidemment c'est la moindre des choses sur instagram ce sera une photo il faudra la liker et follow mon compte insta tout simplement je suis pas le plus actif sur instagram je mets des photos quand je vais sur des events je mets beaucoup de photos de mon chien parce qu'à la base j'ai créé mon compte insta pour ça vu que mon chien c'est le plus beau des chiens un aller voir si vous le connaissez pas et puis je suis si je vois que vous êtes beaucoup à rejoindre instagram via ce giveaway là et ben je ferai de plus en plus de stories où je fais où je fais le con on parle de tout et n'importe quoi et puis puis c'est une plateforme que j'aime bien instagram donc ça serait cool d'augmenter la communauté là bas tout simplement bon les gars c'est la fin de la vidéo oubliez vraiment pas de like la vidéo de lâcher un commentaire et d'ailleurs si vous avez d'autres questions par rapport aux sujets qu'on a abordé dans cette vidéo posez les gars je vais je vais aller y faire un tour et je répondrai à tout ça dites moi ce que vous avez pensé de la vidéo aussi un by the way et puis nous on se retrouve d'ici quelques jours pour une autre vidéo je vous dis à plus tout le monde salut